Le mur intérieur sur le premier étage a été démoli et nous allons le reconstruire. Le principe est toujours le même. Vous placez un pain de mortier, puis vous y déposez la brique, bien ajustée et à la même hauteur que le fil tendu. Vous enlevez le mortier excédentaire. Pour la brique suivante, vous étalez un peu de mortier sur le côté. Placez-la à sa place, contrôlez que tout est droit et poursuivez le travail de cette façon. Les briques perforées sont ainsi maçonnées dans un appareil de demi-brique jusqu'un peu sous le plafond. De l'autre côté de l'escalier, où vient une chambre, le mur peut être refermé par un maçonnage. A l'instar des murs précédents, l'entrepreneur place la première rangée de briques pour être certain que ceci est fait correctement. Barthes ajuste les briques sur l'ancienne semelle de béton et les maçonne ensuite. Avec une longue règle, il contrôle que la nouvelle rangée coïncide avec l'ancien mur. Puis, il vérifie que la rangée est bien de niveau. Une latte à profil dans l'angle intérieur garantit que nous pouvons parfaitement travailler perpendiculaire. Maintenant que la première rangée est posée et que Barthes a donné des instructions suffisantes, nous pouvons nous mettre au travail. Pendant la construction du mur, nous devons veiller à ce que celui-ci soit fixé à l'ancien mur. Nous le faisons avec des spatés. Un spaté, tous les 30 à 40 cm suffit. Lorsque nous sommes prêts, nous enlevons les restes de mortier avec une brosse. Plus nous laissons un mur propre, plus nous pourrons travailler facilement plus tard. Dans le haut, le mur a été érigé jusqu'à la poutre des thés. À gauche et à droite, nous plaçons encore les dernières briques. Après le placement des briques les plus hautes, nous rebouchons le joint entre ancien et nouveau avec un fer à jointoyer. Il vous permet d'appliquer et d'appuyer aisément le mortier entre les joints. Vous obtenez un solide ensemble ayant une force portante optimale. Lorsque le mur est entièrement sec, après quelques 28 jours, nous enlevons les étés et nous pouvons aussi placer les dernières briques. Nous interrompons les travaux de maçonnerie pour placer les premiers profils en Z. Dans la rénovation de la maison, nous choisissons un look moderne. Les lignes épurées sont particulièrement accentuées par des bordures de finition en acier autour de chaque étage. Afin que les profils s'ajustent impeccablement au reste du bâtiment, nous avons déjà pris les dimensions il y a plusieurs mois. En concertation avec l'architecte, tout a été calculé et transmis au fabricant. Les profils sont réalisés sur mesure dans un atelier spécialisé. Mais avant de pouvoir les laquer, il est nécessaire de contrôler encore une fois que tout est parfaitement sur mesure. Une fois qu'ils sont bien en place, le fabricant d'acier préperce déjà les trous de fixation dans la toiture avec un forêt pour béton. Maintenant que nous avons contrôlé l'exactitude des profilés et que nous avons noté les adaptations nécessaires, nous pouvons les retirer pour l'usinage ultérieur. Vous voyez que ces profilés sont à présent bien noirs. Que leur est-il arrivé ? Comment a-t-on obtenu ce résultat ? Les profilés ont subi différentes choses. Nous les avons tout d'abord sablés. Nous les avons sablés pour les nettoyer. Puis, nous les avons amenés à la métallisation. Ils ont donc été métallisés pour résister vraiment à toutes les conditions climatiques. Ensuite, nous avons appliqué un après. Et en dernier, une étape cruciale, nous avons appliqué une laque à deux composants. Celle-ci a donné sa couleur à l'acier tout en lui assurant une très bonne protection. Pour fixer les profils, nous devons d'abord déposer une couche protectrice en néoprène sur le support. Cette bande en caoutchouc assure un bon ajustement entre les profils et le support de béton, ce qui réduit les ponts thermiques. Nous posons les bandes bien recouvrantes pour éviter toute interruption dans la couche. Puis, nous pouvons placer les profils laqués à leur place. Ceci doit se faire avec une grande prudence pour ne pas endommager la couche de laque. Le vissage sera effectué tout à l'heure. Ceci est en tout cas quelque chose qu'il vaut mieux confier à des professionnels. L'entrepreneur aide aussi à mener à bien l'installation. Au final, nous pouvons les fixer de façon définitive via les trous prépercés. Pour ce petit travail, le bricoleur que vous aide peut certainement donner un coup de main. Les trous sont déjà positionnés, vous devez donc uniquement percer dans la couche de béton. Pour le béton armé, nous utilisons un forêt pour la pierre. Et avec la fonction perçage à percussion, les trous sont relativement vite réalisés. Puis, vous placez des boulons d'ancrage pour béton dans les trous prépercés et vous les tapez avec un marteau. Il vous suffit encore de serrer les écrous avec une boulonneuse et les boulons sont bloqués. Nous pouvons donc fixer les profils avec des boulons d'ancrage. Mais il existe encore une autre option. Nous pouvons également opter pour un scellement chimique. Cela signifie que nous utilisons une tige filetée ordinaire avec une rondelle et un écrou dessus. Elle descendra dans le trou. Et le produit, le scellement chimique, fait en sorte que cette tige filetée se retrouve coincée dans le trou. Après avoir dépoussiéré l'ouverture, nous la remplissons avec une pâte à deux composants. Veillez à ce que le produit soit bien mélangé avant de l'injecter dans le trou. Puis, vous y serrez la tige filetée. Attendez que l'encre chimique ait durci avant de serrer l'écrou. Nous procédons de cette manière pour installer tous les profils. Après le montage de nos bordures de finition, nous pouvons y maçonner les murs portants extérieurs. Dès que les murs extérieurs sont maçonnés, nous pouvons y poser les poutres portantes en acier ou poutrelles. Ceci nous permet de ponter l'espace entre deux murs et d'avoir une force portante suffisante pour ériger le second étage. La maçonnerie au premier étage est achevée. Nous pouvons construire le plancher du second étage. Ici aussi, nous utilisons des poutres et des entrevous, tout comme pour l'étage en dessous. C'est une façon rapide d'obtenir un plancher solide. La première étape est le placement de la structure portante. Nous le faisons avec des poutres de béton armées. Celles-ci reposent sur des longerons en acier ou des murs portants, mais comme elles n'ont pas encore totalement durci, nous veillons à tout bien étansonné. L'espace entre les poutres est ajusté à la taille des entrevous. Ici, nous utilisons des entrevous céramiques traditionnelles, tandis que nous avons utilisé des entrevous en carton comprimé au premier étage. Les briques de remplissage servent de coffrage pour la couche de compression en béton qui sera coulée plus tard sur la structure. Les briques sont parfaitement ajustées aux poutres pré-contraintes, si bien que le puzzle est vite reconstitué. Nous dotons encore les bandes sans entrevous de l'armature nécessaire. En vue d'une bonne adhérence du béton sur les briques, nous devons d'abord bien les humidifier. Elles sont ainsi déjà saturées. Nous utilisons du béton de fibre, tout comme sur le premier étage. Ceci veut dire que le béton est armé de fibres d'acier et de nylon, ce qui fait qu'une armature en fer supplémentaire n'est plus nécessaire. Tout doit être bien réparti sur toute la surface du sol. Avec un râteau, nous pouvons aisément y aider. Puis, nous lissons encore le tout et nous damons particulièrement avec une spatule de finition à la main. Dans une rénovation approfondie comme celle-ci, il est aussi très important de vérifier si les anciens murs contiennent de l'humidité. Nous voulons le faire en profondeur. Nous faisons donc procéder à un test aux carbures de calcium. A l'aide de la poussière de perçage issue du mur, nous pouvons calculer la quantité d'humidité contenue dans le mur. Le test indique que le mur contient 7% d'humidité, si bien que nous savons qu'il est nécessaire d'injecter dans ces murs. Avant de le faire, nous devons encore vider les creux afin que l'humidité ascensionnelle ne puisse pas attaquer le mur via ses débris. Pour pouvoir injecter, nous perçons des trous sous un angle de 45 degrés vers le bas avec un forêt pour la pierre. De cette manière, le produit injecté ne peut pas ressortir lors de l'introduction. Nous confions l'injection proprement dite à un professionnel. Celui-ci possède les connaissances requises pour injecter correctement le produit dans les murs. Ceux-ci s'effectuent environ tous les 10 cm jusqu'à saturation du mur. Avant de commencer la construction de la toiture plate, nous devons veiller à prévoir les dérivateurs d'eau de pluie nécessaires. Près de la pièce d'évacuation du haut, vous devez tenir compte de la hauteur de construction ultérieure. Puis, vous pouvez réaliser le tube sur mesure. Après l'avoir meulé à la bonne longueur, nous le relions à la pièce d'évacuation via un manchon électro. Celui-ci comprend deux électrodes qui nous permettent de souder les pièces l'une à l'autre. Nous contrôlons encore que tout est parfaitement sur mesure et nous pouvons souder le tube complet sur les conduites existantes via un raccord. Nous avons préparé l'écoulement pour la toiture plate. Nous pouvons donc entamer la finition de la toiture. Nous avons posé la base pour notre toiture dans les prédales. Ces plaques de béton précoulées ont été finies par une couche de compression en béton. Donc, sur le béton de construction vient la chape inclinée qui, dans ce cas, va de 4 cm à zéro. Du fait que je parle de zéro, nous avons choisi une chape plutôt que du béton. Car avec du béton, ce n'est pas possible. Sur cette chape inclinée viendra ensuite une protection contre l'humidité. Vous voyez qu'elle est étirée jusque contre les profils en acier que nous avons placés. Viendra ensuite une couche d'isolation en deux épaisseurs. Et là-dessus viendra le PDM. Le PDM doit aussi être étiré tout contre la protection contre l'humidité afin de former un ensemble bien étanche. Et que l'on forme en fait comme un sac autour de l'isolation qui est donc bien protégé et qui fera donc bien son travail. Nous démarrons maintenant le placement d'une chape d'inclinaison. Celle-ci fera en sorte que l'eau s'écoule en direction des points d'évacuation et ne reste pas sur la toiture. L'entrepreneur a jalonné les cordes d'inclinaison selon le dessin de l'architecte. Il nous reste à répartir la chape sur la toiture selon l'inclinaison correcte. Nous le faisons manuellement avec la pelle afin de ne pas endommager notre structure de corde. A l'aide de nos cordes tendues, nous pouvons contrôler que nous plaçons la chape selon l'inclinaison jalonnée. Pour ce faire, vous utilisez une brique. Vous mesurez régulièrement que la distance entre votre corde et la chape correspond exactement à la hauteur de la brique. La chape doit être parfaitement parallèle à la corde. Vous obtenez ainsi un bon résultat. Avec une latte, vous pouvez bien égaliser la chape sous la corde. L'ensemble doit maintenant sécher durant environ 4 semaines. Vous pouvez compter sur un temps de séchage d'une semaine par centimètre d'épaisseur. Si la chape a suffisamment séché, nous pouvons passer à l'étape suivante. Avec un après, nous veillons à une bonne base lors du placement du pare-vapeur sur la chape séchée. La chape devient moins absorbante, si bien que le pare-vapeur adhère mieux. Cet après est destiné spécifiquement pour la bonne adhérence des couvertures de toit bitumeuse autocollantes, comme notre pare-vapeur. Lorsque l'après d'accrochage est appliqué, vous devez le laisser sécher entièrement avant de pouvoir placer le pare-vapeur autocollant. Le temps de séchage varie de 1 à 12 heures en fonction de la température et de l'humidité. En tout cas, vous devez monter la membrane autocollante le même jour que votre après. Pour faciliter au mieux la pose du pare-vapeur, nous reportons d'abord la largeur de notre rouleau et nous traçons une ligne au cordeau. De cette manière, nous pouvons travailler parfaitement droit sur toute la longueur. Il vaut mieux dérouler le pare-vapeur à plusieurs, de telle sorte que vous le laissez joliment s'ajuster dans tous les coins et recoins. Lorsque votre bande est bien positionnée, vous pouvez enlever le film et coller la membrane sur place. Nous commençons par la moitié de gauche. Ainsi, nous pouvons travailler plus facilement. Veillez à ce que le pare-vapeur soit joliment ajusté au support pour éviter les bulles d'air en dessous. Puis, vous placez la seconde moitié de votre bande. Pour les rangées suivantes, vous procédez de la même façon. Veillez à un recouvrement suffisant avec la bande adjacente pour obtenir un ensemble totalement imperméable. En guise d'isolation, nous choisissons des plaques PIR d'une épaisseur de 6 cm. Nous prévoyons deux couches pour ne pas avoir de pont thermique à partir du haut. Nous posons les plaques PIR ici selon un appareil sauvage. Cela veut dire que nous commençons la rangée suivante par la chute de notre première rangée. Il est bel et bien plus important que nos joints et champs en bout s'ajustent parfaitement, de telle sorte que notre couche d'isolation n'est nulle part interrompue. Nous encollons les plaques PIR sur notre pare-vapeur avec une mousse-colle PU. Celle-ci procure une solide adhérence, mais possède aussi des propriétés isolantes. Lorsque nous commençons une nouvelle rangée, nous pulvérisons à chaque fois une bande de mousse sur le joint en vue d'une bonne liaison. Lorsque la première couche d'isolation est en place, nous y déposons la seconde couche à voyer. Ceci peut se faire de deux manières. Soit vous posez les plaques perpendiculaires dans l'autre direction, soit vous travaillez dans la même direction que la première couche, mais vous commencez la rangée à mi-chemin de votre première plaque. Ici, nous choisissons la seconde option. En avoyant nos deux couches d'isolation, nous évitons deux joints superposés. Car à ces endroits, vous pourriez obtenir une perte de chaleur ou de la condensation. Notre couche d'isolation de plaque PIR de 12 cm au total est protégée de façon imperméable dans le bas par un pare-vapeur. Maintenant, nous veillons à ce que l'eau ne puisse pas non plus pénétrer dans notre isolation par le haut. Nous le faisons avec une couche de PDM. Le PDM, ou caoutchouc de toit, assure une parfaite étanchéité hydrofuge de notre toiture. Pour pouvoir placer aisément le caoutchouc du toit, nous choisissons ici un kit à monter qui comprend tous les matériaux nécessaires. Nous commençons par le déploiement de le PDM. Ceci se fait le même jour que la pose de l'isolation, afin qu'elle ne puisse pas se mouiller. Avant de pouvoir commencer l'encollage, nous devons poser le caoutchouc bien tendu et nous coupons tous les restes de mousse avec un cutter. Une fois que toutes les préparations sont faites, nous pouvons entamer le collage. Pour cela, nous plions la première moitié de notre PDM joliment tendu vers l'intérieur. Veillez à ce que les angles soient bons pour éviter de nouvelles rides. Nous allons pulvériser notre colle ici. Vous pouvez aussi appliquer la colle avec une brosse, mais comme nous avons affaire ici à une grande surface, la pulvérisation est plus rapide. Nous en collons à chaque fois par bande de 1 à 2 mètres de PDM. La colle est répartie de façon uniforme, tant sur le support que sur le PDM. Vous ne pouvez pas appliquer la colle de façon trop épaisse ou trop lente, car ceci entraînerait des boursouflures. Lorsqu'elle est sèche ou touchée, ce qui veut dire qu'elle ne reste pas sur les doigts quand vous la touchez, vous pouvez coller le PDM. Maintenant, on va prendre avec deux sur les coins les PDM et on va replier les PDM jusqu'ici. On ne va pas tirer les PDM, on ne va pas mettre de pression et ça doit être un mouvement très souple quand il y a toujours une vague ici, que c'est arrondi, que c'est très souple comme ça et qu'il n'y a pas de plier dans les PDM. Nous frottons ensuite doucement le morceau collé avec la brosse. De cette manière, la colle de contact est partout bien appuyée et vous pouvez encore aplanir les éventuelles petites boursouflures. Lorsque vous voulez placer le PDM, vous devez certainement tenir compte des conditions climatiques. Le temps ne peut pas être trop mouillé ou humide et la température doit excéder les 5 degrés Celsius. Avec le morceau médian, c'est au tour des côtés et nous peaufinons aussi l'ajustement avec le mur. Nous devons particulièrement renforcer les angles avec une feuille de formage que nous collons avec un après et dont nous mastiquons les joints avec un silicone caoutchouc. Pour terminer, nous installons encore le captage. Nous savons où doit se placer la pièce du fait que nous avons enchassé la conduite d'évacuation dans notre construction de toit. Après avoir tracé le rabat EPDM, nous plaçons l'anneau autocollant avec un après autour du trou. Nous pouvons en coller la pièce d'évacuation par-dessus. N'oubliez pas de tout bien rouler et c'est alors bien imperméable. Et notre construction de toiture est ainsi achevée.